Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, on continue notre découverte de petits accessoires pour Mac ou pour iPhone et cette fois-ci on a deux accessoires, l'un pour iPhone et l'autre pour Mac. Vous aimez les vidéos sur les accessoires, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Aujourd'hui on découvre la marque CableTime, l'un c'est un hub pour iPhone et puis l'autre c'est un hub pour Mac. On va commencer tout de suite par le hub USB-C pour l'iPhone, donc vous l'avez compris, si vous avez un iPhone en Lightning, ça ne sera pas compatible. Cet hub a deux fonctionnalités, la première c'est un hub tout simplement et puis l'autre c'est un support de téléphone. En dessous, deux patins qui vont venir stabiliser le tout, sur le côté droit un port USB-C qui va permettre de relier l'iPhone à l'appareil, un port HDMI 4K 60Hz, un port USB-C 100W, un port USB 3.0, deux ports USB-A, un port jack entrée et sortie et puis donc les deux logements pour les cartes SD. Comme c'est de l'USB-C, ça va fonctionner avec n'importe quel smartphone en USB-C mais également des tablettes en USB-C. Le support qu'on ouvre comme ceci est suffisamment rigide pour tenir une tablette. Je trouve le produit relativement intéressant parce que même si c'est plus gros qu'un hub USB-C standard, vous allez pouvoir vous en servir comme support avec ce petit loquet qui va maintenir votre iPhone. Avec ce hub, vous allez pouvoir brancher un clavier, une souris, évidemment, des disques externes afin d'augmenter votre stockage de votre iPhone. Je ne rentre pas forcément dans les détails, c'est un hub traditionnel finalement, vous allez pouvoir recharger votre iPhone si vous le branchez à une source externe. En gros, ça a un très bon compromis pour ceux qui cherchent un support et un hub. Et puis, alors surtout, non seulement vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de ports, mais également ces ports jacks, ça c'est assez pratique, entrées et sorties. Donc sorties pour un casque, ici j'écoute un casque, donc si vous avez un casque traditionnel, vous allez pouvoir l'écouter sur votre iPhone. Le produit est bien fini, votre iPhone sera bien supporté, bon, que demander de plus ? Que demander de plus ? Eh bien peut-être ce produit, si vous avez un Mac et si vous manquez de ports, je pense que ce produit peut vous intéresser. Le produit précédent a été livré avec son câble USB-C, celui-ci est livré avec son double câble USB-C, que vous allez mettre en bas à droite. Et surtout, ce qui m'a plu dans ce produit, c'est la possibilité de lui mettre une barrette NVMe en M.2, juste ici, donc il y a un logement SSD, on va tester ça tout de suite. Côté débit, il ne faut pas s'attendre à de gros exploits, sachant que mon lecteur SSD Thunderbolt 4 coûte quasiment le même prix que ce hub, donc forcément, il va y avoir des compromis. Donc regardez les vitesses de transfert, effectivement, en écriture je suis à moins de 700, en lecture je suis un petit peu plus de 700, donc on est loin des très hauts débits, en tout cas, que peut proposer le SSD. Néanmoins, je suis en train de l'utiliser là pour le montage de cette vidéo, je n'ai aucun problème de transfert, je n'ai pas de ralentissement, donc ce sont des vitesses qui suffisent finalement pour la plupart des usages. Trois ports HDMI 4K sont disponibles avec cette station, lorsque vous mettez plusieurs écrans, donc ici j'en ai mis trois en même temps, évidemment vous allez être limité, vous allez basculer en 1080p. Et donc, vous l'avez compris avec ces deux tests, je pense que cette station se destine plutôt à des particuliers bien équipés, plutôt qu'à des professionnels qui aimeraient avoir des configurations assez poussées, 4K, et puis des vitesses de transfert en SSD assez puissantes. A l'avant du produit, donc on a trois ports USB-A, dont un port 3.2, qui va permettre de laisser passer l'énergie même éteint. Une carte ETF, une carte SD, comme pour le produit précédent, on a également un port USB-C, et puis un casque, là aussi, entrée-sortie, de très bonne qualité. Alors typiquement, pour ceux qui ont un Mac Mini, je pense que c'est vraiment idéal d'avoir ça en façade, d'avoir tous les ports indispensables, chose que le Mac Mini n'a pas. De l'autre côté, donc on a trois ports HDMI, je vous en ai parlé juste avant, on a trois ports USB-C, dont celui en bas à gauche pour l'alimentation, deux ports USB-A, on a un port Ethernet Gigabit, et puis un port DisplayPort 4K. Donc vous le voyez à nouveau très complet, mais par exemple, concernant le port Ethernet, on n'a pas de port 10 Gigabit, on a simplement un port Gigabit. Bon, pour la plupart des usages, là aussi, c'est largement suffisant. Pour mon test, je l'ai chargé de trois écrans, donc deux en HDMI, un en USB-C. J'ai branché une souris, j'ai branché un clavier, j'ai branché une caméra en USB-C. Évidemment, j'ai branché le SSD, tout ça, sans avoir aucun problème de ralentissement. Donc si je devais résumer, c'est correct côté performance. Vous l'avez vu, il n'y a pas de caractéristiques époustouflantes. Par contre, c'est très pratique côté connectique, puisqu'il y a vraiment de tout. Personnellement, je vais destiner le hub que j'ai mis pour l'iPhone à un iPad, tout simplement parce que je vais pouvoir brancher une souris facilement, un clavier filaire, donc plutôt pour la productivité. Et puis vous l'avez vu, la qualité du produit fait que l'iPad Pro 12,9 pouces, donc qui est quand même assez lourd, est parfaitement supporté. Et puis celui-ci, donc la station plutôt vers un Mac Mini, peut-être un MacBook Air, des ordinateurs qui n'ont pas forcément beaucoup de port. Et puis la partie SSD, c'est vraiment pratique, vous avez du stockage en plus. On sait à quel point le manque de stockage est criant sur les ordinateurs Apple d'entrée de gamme. Alors évidemment, à ce prix-là, la barrette SSD n'est évidemment pas fournie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux produits qui me semblent relativement intéressants pour les utilisateurs de Mac. Si ces produits vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'accessoires. Merci. 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 Merci.